Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je voulais vous saluer, bienvenue sur ma chaîne, je reviens aujourd'hui pour partager quelques idées, je voulais par exemple parler de ce procédé de transmutation, de transmutation de la conscience vers une autre dimension, plus intégrée, plus unifiée, et ce procédé d'ascension il est créé pour être facile, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'être difficile, la seule chose qu'il faut apprendre c'est vraiment rester positif et garder notre intention sur cette connexion, sur cette connexion avec notre âme et notre esprit, notre créateur, notre source, donc c'est pas toujours, après ça on doit passer par là où on doit passer, de toute manière on ne peut pas éviter notre vie, mais enfin bon, ça n'a pas vraiment besoin d'être difficile, c'est quelque chose qui devient plus facile au fur et à mesure qu'on arrive à comprendre le dynamisme des énergies qui travaillent à l'intérieur de nous, bientôt la société va se décentraliser, parce qu'on va comprendre que c'est beaucoup plus facile à gérer les situations de la société en petit groupe, donc il va y avoir des gens qui vont se regrouper par rapport aux intérêts qu'ils peuvent avoir en commun, il va y avoir des sociétés éclairées qui vont se former, parce qu'en essence, au niveau du gouvernement, nous sommes nous-mêmes les gouverneurs de notre vie, c'est notre âme qui dirige tout, 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 tout dans notre vie, c'est l'âme souveraine qui dirige toutes ces choses, même les épreuves que l'on a, c'est parce que notre âme décide, a décidé avec nous, puisque nous sommes notre âme, de nous passer par là pour nous aider à nous libérer d'anciennes énergies qui n'ont plus besoin d'être, ou nous apprendre des leçons, enfin, chaque âme dirige son propre programme, nous sommes l'acteur principal de notre vie, nous sommes vraiment le directeur, le metteur en scène de tout ça, c'est l'âme qui met en scène toute cette expérience terrestre, on est les enfants du soleil, c'est l'enfant du soleil, c'est connecter, visualiser une sphère de lumière dorée, le soleil, et c'est quelque chose qui va nous alimenter dans le futur, on pourra se nourrir de cette énergie, en sachant qu'il y a une autre étoile bleue qui n'est pas très loin, qui est l'étoile de Sirius, l'étoile du chien, qui est une étoile plus spirituelle, qui peut nous amener, qui nous amène la balance et l'harmonie, et quand le soleil bleu et le soleil doré viennent en fusion, en conjonction, à ce moment-là, le cœur émeraude se met en alignement, savoir que cette fréquence du soleil doré, la lumière blanche dorée, la lumière, ça active le Christos à l'intérieur de tous les êtres, le Christ est une fréquence, un pouvoir, une connaissance, une dimension d'existence qui existe à l'intérieur de tous les êtres, donc c'est vraiment l'éveil du Christ collectif, c'est important, tous les êtres ont le Christ à l'intérieur d'eux, même peu importe s'ils sont religieux, s'ils ne sont pas religieux, c'est comme la présence de Dieu, même les athées ont la présence de Dieu en eux, sinon ils n'existeraient pas, bon, il faut savoir que l'amour c'est toujours l'essence, c'est le corps de vraiment qui nous sommes, peu importe, rien ne peut changer ça, éternellement, cet amour éternel et divin sera notre corps, notre centre, et peu importe les échecs dans les relations amoureuses sur terre, les échecs, les luttes personnelles, tout ça ne peuvent jamais changer qui nous sommes réellement, et c'est donc, parce que bon, ça peut arriver qu'il y ait des relations temporelles qui peuvent nous faire souffrir, mais tout ça ne sont que des expériences temporaires, c'est l'ego qui a besoin d'apprendre à pardonner, parce que l'ego il a toujours besoin de dominer, il a besoin de contrôler et tout ça, et donc c'est ça qui crée la plupart des souffrances, tout le monde a des blessures qui viennent dans le cœur, tout le monde, tous les êtres humains, on passe tous par là, donc c'est juste apprendre à, ça vient avec le territoire, c'est-à-dire que tous les êtres ont dû passer de plus ou moins, il y a des gens qui gèrent mieux les choses que d'autres, qui le montrent moins, disons, mais ce qu'il faut c'est connecter avec le cœur supérieur, le cœur sacré qui est localisé physiquement dans une glande qui s'appelle le thymus, qui est aussi notre système immunitaire, et donc c'est arriver à connecter avec cette sphère qui est de l'amour inconditionnel, et donc arriver à connecter le cœur et le thymus, et arriver à le communiquer, après amener cette lumière en haut et la faire descendre, l'ancrer dans la terre, et donc tout ça c'est des choses qui viennent progressivement, c'est pas facile de voir ces progrès d'ici, des fois on a l'impression d'avancer, des fois on a l'impression de reculer, mais on fait tous des progrès, la meilleure manière d'avancer plus vite c'est de ne pas avoir de jugement sur nous-mêmes quand on a l'impression de regresser, de ne pas être sévère par rapport à nous-mêmes, parce que sinon ça nous force à rester dans une vibration inférieure, dans ces jugements, donc voilà, l'ascension c'est vraiment à propos d'être, c'est dans l'être que ça se trouve, mais il faut faire, des fois il y a des choses, si on tombe dans une rivière, il faut nager pour sortir de la rivière, il y a des choses que des fois il faut faire, mais a priori c'est qui nous sommes en faisant les choses, c'est pas ce que l'on fait, mais c'est l'intention, et qui nous sommes en les faisant qui conduit notre expérience, donc c'est très important de connecter à cet être, et les gens ont beaucoup de mal à rester immobiles, on ne nous a pas appris à rester immobiles, à rester silencieux pour être content et contenu dans le silence, donc c'est des exercices qu'on doit faire un peu tous les jours, apprendre à faire le silence en nous, à rester immobiles, c'est pour ça que la méditation est très très utile, la méditation est encore plus dans la nature, parce que la nature, les arbres connaissent déjà cette immobilité, ils sont purs, ils sont sereins, ils ont des consciences à l'intérieur d'eux, et dans la nature il y a toutes sortes de consciences invisibles, de communautés qui se sont retirées quand les machines sont arrivées, et donc voilà, je voulais juste vous saluer, je tire quelques cartes, je célèbre mes 30 ans de peinture, vous savez plus de 30 ans que chemin, mais mes premiers tableaux sont arrivés en novembre, juste avant la chute du mur de Berlin, quelques jours avant, mes premiers tableaux, j'étais à Los Angeles à l'époque, j'ai fait toute une série de tableaux sur la philosophie spirituelle, c'est des textes de Confucius, de Bouddha, de Lao Tzu, c'est des grands panneaux, j'avais un ami qui habitait dans un grand loft à Hollywood, j'avais un ami qui avait un salon d'artistes à côté, et puis je peignais, et puis un jour il a vu un de mes tableaux, et le premier tableau c'est un tableau de Confucius, il l'a pris, il a été l'accrocher dans sa galerie, c'était un signe pour moi qu'il y avait quelque chose qui passait, parce que c'était un ami qui s'appelait Emile, il était très pointu dans ce qu'il montrait quand même dans sa galerie, et c'était pas forcément le meilleur des tableaux, mais enfin, parce que je n'aurai pas de plein dessus après, mais parce que pour l'améliorer, mais enfin ça a initié toute une série, j'ai même des grandes grandes toiles de cette période, 1989-90, donc je fête mes 30 ans de peinture, derrière moi c'est des tableaux qui ne sont pas, celui-là il n'est pas fini, si je veux juste montrer, c'est un autoportrait, un autoportrait astrologique, alors il est certainement rajouté, et puis bon, tous les symboles vont changer de couleur, toutes les formes, la forme va changer, enfin la structure est déjà là, c'est un petit peu, j'en ai fait déjà plusieurs, mais j'avais toujours mis la terre au centre, là j'ai mis une sorte de personnage, il va me ressembler peut-être un peu plus, au fur et à mesure que le tableau se développe, et ici c'est un, dans un intérieur, c'est une sorte de chevalet avec une toile qui laisse ouvert, qui laisse un peu, enfin il y a toutes sortes de dimensions sur ce tableau, puis il y a un petit bonhomme là, qui apparaît sur le sol, une sorte de personnage angélique, dessiné en 2019, alors je vais tirer quelques cas pour voir passé, présent, futur, alors le passé c'est l'acceptation, on va les ressentir difficilement, actuellement on est dans l'apprentissage, on est en train d'apprendre, et dans le futur immédiat il y a l'hésitation, c'est-à-dire des fois il y a des dichotomies, c'est-à-dire une partie de nous va aller d'un côté, une autre partie de nous va aller de l'autre côté, donc il faut arriver à résoudre ces dichotomies pour embrasser, pour que toutes les parties de nous-mêmes puissent trouver satisfaction et épanouissement dans le flot. Alors, la meilleure manière d'approcher cette hésitation quand on ne sait pas, c'est rester humble, savoir qu'on ne sait pas, comme Socrate disait, je sais que je ne sais pas, donc ce n'est pas la peine de prétendre savoir quand on ne sait pas, bien que des fois le sens de l'attitude par rapport aux situations est très important. Ce sur lequel on travaille actuellement c'est l'amitié, et l'aboutissant de cette recherche, c'est l'amour, c'est arrivé, on va trouver l'amour, l'amour physique, l'amour mental, l'amour émotionnel, l'amour spirituel, toutes les formes d'amour, l'amour c'est de l'amour, de toute manière, mais il y a toujours des octaves d'amour supérieurs toujours à découvrir. Et donc voilà, j'espère que vous trouverez cette, vous continuez à travailler sur cette amitié, l'amitié et l'amour c'est très essentiel, ça marche, il faut être ami de soi-même, s'aimer soi-même, l'amicabilité c'est quelque chose d'essentiel, on a besoin d'être amical vis-à-vis du monde, on n'a pas besoin d'être ami intime avec tout le monde, c'est aussi, bientôt je vais avoir des nouveaux projets qui vont démarrer, mais bon, des fois il y a des choses, l'esprit nous révèle des choses, on a besoin d'être discret, il y a des choses qu'on a besoin d'ancrer, de partager, de communiquer, et d'autres choses qui ne sont que pour nous, donc il faut savoir, il faut arriver à différencier, bon, même si on fait des erreurs c'est pas grave, mais bon, il y a des choses qui nous sont révélées à travers nos rêves, notre méditation, notre intuition, qui sont vraiment là que pour nous, donc c'est chose, de toute manière, moi je suis dans un métier, je vais retourner à mon premier métier, qui est des marchands d'art et galeriste, c'est un métier qui demande une extrême confidentialité, beaucoup de discrétion, quand on vend des tableaux, c'est juste que bon, on les achetait en vente publique, à ce moment-là tout le monde sait ce qu'il se passe, puisque c'est en vente publique, mais quand on fait des ventes de tableaux, ça doit être très très discret, on va diffuser l'énergie, c'est juste que c'est des principes, les tableaux doivent être, j'avais un ami d'ailleurs, qui s'appelle Pierre Rech, c'est un écrivain, il m'avait expliqué, on travaillait ensemble à Los Angeles sur des ventes de tableaux, il m'avait expliqué que quand on vend un tableau comme un Picasso, un Van Gogh, un Caravage, un collectionneur, et on le vend à un autre collectionneur, c'est un petit peu comme si on essaye de marier une femme au Moyen-Orient, si quelqu'un dit qu'elle est pas vierge, plus personne voudra la marier, c'est pareil un tableau, quand on a un tableau à vendre, on va le présenter au bon collectionneur, parce que si tout le monde l'a vu avant, plus personne ne veut l'acheter, puisque il y a déjà tellement de gens qui l'ont refusé, et donc c'est un métier assez subtil, mais un métier fabuleux, on apprend toujours des choses dans ce métier, dans le monde de l'art, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors je vais chanter une chanson de David Bowie, mais elle est un peu dure, parce que beaucoup de chansons, il y a certaines chansons de Bowie qui ont été reprises, ce sont des chansons faciles, il y en a d'autres, elles sont des chansons dures à chanter, il est chanté très bien, mais j'ai chanté une chanson un peu plus facile, mais qui dit que l'amour est ce que l'on a besoin, c'est une chanson des Beatles, cause la vie, c'est... Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can sing that can't be sung. There's nothing you can say but you can learn to play the game. It's easy There's nothing you can make that can't be made There's no one you can save that can't be saved There's nothing you can do but you can learn to be you in time It's easy All you need is love All you need is love All you need is love Love is all you need Love, love, love Love, love, love Love, love, love All you need is love All you need is love All you need is love Love, love, love is all you need There's nothing you can know that is unknown There's nothing you can see that is unshown There's nowhere you can be but where you're meant to be It's easy, all you need is love All you need is love All you need is love Love, love, love is all you need Love is all you need Love is all you need Voilà, l'amour est vraiment ce que l'on a besoin On a besoin de s'aimer soi-même, on a besoin de partager cet amour Et ça fait tellement du bien de l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire Qui est gratuit, qui empénurie pourtant sur terre Et donc on doit reconnecter, on doit réapprendre à aimer plus, aimer mieux, partager plus Pour se retrouver Donc la carte de la journée, en la carte du bas, c'est le 5 de Gabriel Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique Montrez-vous patient envers vous et envers les autres Donc ne vous laissez pas distraire par les drames du monde, en gros, c'est ce que cette carte veut dire Et la carte du dessus, c'est le 2 d'Ariel Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la froid, rendre tout travail plus agréable Donc c'est aussi une carte qui représente la chance Mais ici, il y a une position absolument, absolument Elle est en train de le regarder là, elle est en train de le regarder Qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il se tient dans cette position Donc c'est vraiment, c'est la carte du changement C'est d'accepter que les choses changent Et de garder l'équilibre sur les choses Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire Je vous souhaite une excellente journée On se prépare encore, on se rapproche un peu plus tous les jours de ce grand portail Mais ce portail est déjà ouvert pour ceux qui, dès qu'on tourne notre conscience vers ce portail Il est déjà ouvert pour nous Je vous remercie, Namasté